... Certaines performances changent le cours d'une vie. Vainqueur du châne, de la canne des moins de 20 ans et meilleur joueur du tournoi, Lamine Camara quitte son pays natal pour l'Europe. De retour à Génération Foot, le milieu de terrain est célébré. Mais c'est aussi le moment des adieux. C'est la routine. Ils sont préparés à cela, à partir à tout moment. Maintenant, c'est Lamine et Papa Diallo, Malik Mbeil qui vont partir. C'est un immense plaisir pour le club. C'est un immense plaisir pour l'Efsemette. C'est pas un au revoir. C'est qu'il y en a d'autres qui vont me rejoindre, Inch'Allah. Et je suis très content de le voir. Et un peu triste aussi de le laisser ici. Premier jour d'une nouvelle vie pour Lamine Camara et deux de ses coéquipiers de Génération Foot. En France, en Ligue 2, au FC Metz. Franchir le seuil des grenats, c'est en premier lieu s'imprégner de l'identité du club. On vous a fait un petit cadeau de bienvenue. Il y a une petite bébé. Et puis aussi un autre petit livre qui explique un peu la vie du club. Et un maillot avec votre dent. Comme tout jeune joueur qui signe son premier contrat pro, c'est une nouvelle vie qui commence. Tout est nouveau. Mais en même temps, ils ont déjà entendu parler tellement de fois du club. Ils connaissent les anciens joueurs. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont déjà passés au club. Donc c'est nouveau. Mais en même temps, ils en ont déjà entendu parler. Vient ensuite la visite des installations. A Metz, l'accompagnement est permanent pour favoriser l'intégration des joueurs. C'est quand même un petit studio, d'accord ? Il y a la télé des garçons. Ici, il y a une petite terrasse. Pareil, pour les beaux jours, ils vont arriver. Passer des petits coups de téléphone pour prendre l'air le matin. Mon rôle, ça va être d'accompagner la mine au quotidien, de répondre à ses besoins. Donc c'est aussi de l'intégrer au sein de la structure et des autres jeunes. Il y a toujours un temps d'adaptation. Donc nous, on va être là dans la bienveillance. On va l'accueillir de manière à ce qu'ils se sentent bien pour pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. C'est eux qui font à manger. Ils viennent de Génération Foot. Avec Malik, ils étaient à Génération Foot. Les deux, là, ils viennent d'arriver tout récemment. Il fait que Sadio Mane. Sadio Mane, il a commencé en tant que stagiaire ici. Ils sont terminés pro. Aujourd'hui, la mine, il vient en tant que pro. Donc c'est un club qui produit des joueurs et qui est un centre de formation magnifique comme l'Académie Génération Foot. Tout a changé maintenant. C'est un rêve qui est devenu réalité. Moi, je n'ai même pas le mot. Et en ce moment, je suis bien pressé d'éviter de commencer mes entrées. Il y a tout ici pour réussir. Donc, il y a ce que je travaille. Non, t'inquiète, là, il vient d'arriver. On va le laisser tranquille. Non, je me laisse tranquille. Tu ne peux pas laisser tranquille ? Ah oui, c'est comme ça ? Là, tu ne vas plus respirer. Tu ne peux plus laisser. C'est un ami. On a passé du temps au Sénégal. Et quand je venais d'arriver, on m'avait bien accueillie et tout. Donc, c'est mon devoir de faire pareil. Moi, je voulais te voir pour faire un petit point avant ta première prise de parole. Je voulais savoir déjà un petit peu si tu avais fait des interviews quand tu étais à Génération Foot ou avec le Sénégal, si tu es habitué à en faire ou pas. Oui, j'ai fait quelques interviews avec l'équipe nationale. Et je n'ai pas toujours de croire que c'est une seule interview. Il n'y aura aucune question piège avec des questions basiques pour apprendre à te connaître en tant qu'homme, en tant que footballeur. Essaye de te tenir assez droit, d'être un peu souriant, comme tu es là maintenant, de montrer que tu es content d'être là et que tu es ouvert à la discussion avec eux. Ce n'est pas toujours évident d'être devant des caméras, devant une dizaine de personnes qu'on ne connaît pas. Donc, c'est important de leur parler un petit peu au début, même si on essaie de ne pas trop donner d'informations. Le premier moment, je me le disais toujours, une fois un mètre, tu vas avoir beaucoup de médias après toi. Et voilà, c'est la preuve. Et je commence à avoir le 8 minutes. La conférence de presse, c'est un passage obligé pour tout joueur professionnel. Comme sur le terrain, Lamine Kamara prend rapidement ses marques. Si le processus d'intégration prend du temps, Lamine Kamara aura peut-être l'occasion de montrer son talent d'ici la fin du championnat. Avant de fouler la pelouse de Saint-Symphorien, le Sénégalais en découvre les coulisses. Cette saison, le FC Metz joue la montée en Ligue 1. Un défi pour le club, mais aussi pour Lamine Kamara. Du rêve à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. J'ai eu des frissons. C'est un beau stade. Ça me donne la motivation. Comme je le disais toujours, d'être là, je me vois dedans. C'est des frissons. C'est des frissons. Sous-titrage ST' 501